La veille du nouvel an chinois. Li Yuantan et son coéquipier s'approchent de la zone proche de 24 000 marins. Cette démonstration de la détermination pour la réunification a pour but de mettre en garde les séparatistes recherchant l'indépendance de Taïwan. Li Yuantan fait partie du régiment Dufengui de la brigade d'aviation du commandement de théâtre Est. Il pilote des chasseurs J-16, l'un des appareils les plus puissants de Chine. Le régiment porte le nom de Dufengui qui a reçu le titre de héros du combat de l'armée de l'air. Il n'avait que 25 ans quand il est mort en 1958, à peu près au même âge que Li Yuantan. Le 10 octobre de cette année-là, pour reprendre le continent, six chasseurs du Guomindang ont survolé Longtian dans le Fujian depuis Taïwan. Dufengui et ses camarades se sont engagés dans le combat. Il a abattu lui seul deux chasseurs du Guomindang. S'échappant de son avion endommagé, il a été tué par les tirs ennemis. La Chine est d'avis que l'île de Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis l'Antiquité. Le principe d'une seule Chine fait l'objet d'un large consensus de la communauté internationale. Dans le commandement de théâtre Est, un entraînement conjoint de débarquement amphibie est sur le point de commencer. Lorsque Wang Xinjie a été assigné à cette brigade en 2005, il a eu une noble ambition. Lorsque Wang Xinjie a été assigné à cette brigade en France. Ce sont des années, il y a eu de l'étonnement en plus. Il y a beaucoup de temps. Mais je n'ai jamais jamais忘lé, j'ai jamais忘lé. J'ai jamais pensé à cette brigade, j'ai jamais pensé à cette brigade. J'ai jamais pensé à cette brigade en France. J'ai jamais pensé à cette brigade en France. J'ai jamais pensé à cette brigade en France. Il y a de plus en plus de militaires et de plus en plus de militaires. Il y a de plus en plus de militaires et de plus en plus de militaires et de plus en plus en plus de militaires. Découvrir nous-mêmes dans la classe mondiale, ça peut rendre plus possible une réunification de réunification. Les dangers se cachent sous les vagues. Il y a de nombreuses mines marines dans ces eaux peu profondes. C'est là qu'interviennent les démineurs. Zuo-Feng et son équipe aident à assurer la sécurité des flottilles. L'armée taïwanaise aurait développé des mines sous-marines sophistiquées pour contrecarrer toute prise de contrôle par l'APL. Une mesure qui, selon elle, pourrait donner le temps à d'autres forces de venir à son aide. C'est ce qui est notre mort de la guerre. Il n'est pas possible de faire des erreurs. 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 Zuo Feng et ses coéquipiers veulent montrer que les mines de Taïwan échoueront parce que l'APL est capable de les éliminer et d'ouvrir rapidement un passage maritime. Les exercices de l'APL contre les mines marines font partie des exercices réguliers de lutte contre les provocations qui exacerbent les tensions dans le détroit de Taïwan. Face aux provocations des sécessionnistes recherchant l'indépendance de Taïwan, l'APL a organisé plusieurs séries d'exercices conjoints autour de l'île en effectuant des vols de routine dans l'espace aérien autour de Taïwan et des patrouilles de navires. L'armée chinoise qualifie ses actions de mesures résolues contre les tentatives de saboter la perspective d'une réunification pacifique. Je suis très heureux de l'éliminer. Je suis très heureux de l'éliminer. Je suis en ce moment de l'éliminer. Nous avons déjà préparé. L'été, nous devons être sûrs de l'éliminer. L'été, nous devons être sûrs de l'éliminer. et de l'économie de l'économie, et de l'économie de l'économie.